Bonjour, merci à tous. Je vais vous faire le point sur les actualités en neurologie qui étaient relativement pauvres cette année à l'ISA. La cardiologie dominait très nettement le congrès. Du coup, il y a eu quelques topos de neurologie mais qui étaient plus sur les aspects prospectifs de l'amylose ATTR que sur les thématiques actuelles. Des topos qui étaient assez provocateurs, avec un angle assez large sur le futur des traitements et de la prise en charge des patients. Avant de vous parler de l'ATTR, je dois vous parler de la plus fréquente des amyloses, qui est la maladie d'Alzheimer. Vous allez voir que ça a son importance parce que ça va nous permettre de comprendre un certain nombre de choses sur l'ATTR. On a eu un topo d'RTKIN qui travaille à la Mayo Clinic qui nous a rappelé que l'Alzheimer, c'est l'amylose la plus fréquente au monde. Vous voyez que les chiffres sont astronomiques. Aujourd'hui, on pense qu'il y aurait environ 47 millions de patients avec une maladie d'Alzheimer dans le monde. On sait que ça représente 600 milliards de dollars de coûts par an. Donc, c'est un problème de santé publique majeur. Et vous savez que dans la maladie d'Alzheimer, la physiopathologie sous-jacente, c'est une amylo, c'est une accumulation de protéines bêta-amyloïdes avec un faible pourcentage de patients qui ont un Alzheimer qui est génétique avec des mutations sur les gènes APP, préséniline 1 et préséniline 2. Donc, on a une image un peu similaire en miroir par rapport à la transthyrétine, où vous avez une majorité de patients qui sont wild-type et vous avez une petite minorité qui ont des mutations qui provoquent la maladie. Et ce qui est intéressant dans l'Alzheimer, c'est qu'on est passé depuis très peu de temps, vous en avez sans doute entendu parler dans les médias, à une phase thérapeutique avec plusieurs études de phase 3 qui ont été publiées ces 2-3 dernières années dans le New England, avec des anticorps qui s'administrent par voie intraveineuse. Et ces anticorps, vous les voyez, vont s'attaquer à différentes phases du processus d'amyloïdogénèse dans l'Alzheimer. Et vous en avez au moins un qui est déjà disponible commercialement aujourd'hui aux États-Unis. Donc, vous voyez que pour cette amylose d'Alzheimer, on a une explosion thérapeutique avec des choses qu'on a encore un petit peu de mal à évaluer sur le plan thérapeutique parce que ce qui a été montré, c'est que sur le plan cognitif, ces patients, il n'y a pas d'amélioration significative, mais quand on regarde leur cerveau, on voit que le traitement est efficace. En fait, les plaques amyloïdes sont réellement effacées, ce qui peut poser aussi des problèmes parce que ces plaques, quand elles disparaissent, qu'est-ce qui les remplace ? Et on sait que ces patients, ils ont des anomalies, quelquefois l'IRM, et les trous laissés par les plaques, quelquefois sont remplis par de la fibrose, par de l'inflammation. Donc, ça pose un certain nombre de questions. C'est un peu comme l'Assemblée nationale. Finalement, on dissout, mais c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on va mettre à la place ? La nature à horreur du vide. Donc, on est un peu dans cette problématique dans l'Alzheimer. Et ça, c'est utile parce que ça peut être un modèle pour la transthyrétine. Et on a eu plusieurs topos là-dessus, en particulier de Lorena Célices, qui est une Espagnole, qui travaille au Texas et qui travaille sur la structure tridimensionnelle des protéines transthyrétines et qui, elle, part du postulat similaire à ce qu'on a dans l'Alzheimer. C'est-à-dire que la structure de la protéine va déterminer le phénotype. Dans l'Alzheimer, on sait que si la protéine APP a une certaine conformation, ça va faire un phénotype plutôt de type Alzheimer. Si la protéine a une conformation un tout petit peu différente, et ça peut être pas grand-chose, c'est juste un angle de 20 degrés qui est modifié sur la protéine, ça va vous donner plutôt, par exemple, une paralysie supranucléaire progressive. Donc, ça, on le sait dans ces maladies neurodégénératives, la structure 3D de la protéine va déterminer la maladie. Selon la conformation, vous aurez un tableau clinique différent. Et elle, elle part de ce postulat et elle se pose la question de savoir est-ce que pour la TTR, ce n'est pas la même chose ? Est-ce qu'en fonction de la structure 3D de la TTR, on va avoir des choses différentes ? Si on a une certaine structure, ça va être plutôt le cœur qui va être touché. Si on a une certaine structure, ça va être plutôt le nerf périphérique qui est touché. Donc, elle travaille là-dessus. Mon collègue précédent en a touché un petit mot et on a des choses intéressantes. On a effectivement des structures 3D qui sont différentes, mais on a beaucoup de mal à dire si c'est lié au tissu, si c'est lié à la mutation. Et ça nécessite encore un énorme travail. Ça, c'est le côté vraiment prospectif. On a besoin aujourd'hui de savoir comment sont ces protéines TTR chez les patients. Déjà, chez un même patient dans différents tissus, est-ce que ce sont les mêmes structures ? Un patient qui a une mutation va le mettre 30. Est-ce qu'il a les mêmes structures dans le cœur, dans le nerf, ailleurs ? Ce n'est pas très clair. Et ensuite, comparer des patients avec des mutations différentes et voir effectivement si ces structures sont différentes en fonction des mutations. Donc, vous voyez, tout ça est prospectif, mais c'est des éléments de physiopathologie qui nous aideront peut-être à comprendre la maladie. Et nous-mêmes, à Bicêtre, avec Paris-Saclay, avec le CEA, on essaye de monter un projet dans ce sens-là parce que c'est des techniques extrêmement pointues qui nécessitent des caméras électroniques, qui nécessitent des super ordinateurs parce que tout ça, ça se fait sur des structures 2D. C'est l'ordinateur derrière qui va faire la reconstruction 3D. Mais en tout cas, vous voyez des choses intéressantes et tout ça, c'est basé sur l'exemple qu'on a dans la maladie d'Alzheimer. Un autre topo qui a été extrêmement intéressant, c'est celui de Joël Buxbaum qui lui a parlé du rôle de la transthyrétine dans le cerveau. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. C'est quelque chose qui n'est pas bien connu. Et vous voyez que le titre de son topo était un petit peu provocateur, volontairement. Il nous disait, est-ce qu'on n'est pas en train de sauver le cœur ? Et on peut rajouter les nerfs périphériques. Est-ce qu'on n'est pas en train de sauver le cœur et les nerfs ? Et est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier le cerveau ? Et donc, il nous a expliqué quelles étaient ces problématiques de TTR dans le cerveau. Vous le savez, on nous apprend que TTR, elle est exprimée dans le cerveau. D'habitude, on nous dit que c'est 10% du total, que c'est produit par les plexus coroïdes. Lui nous a montré que c'était produit même par les neurones. En fait, TTR n'est pas produit uniquement par les plexus. Et il y a beaucoup, beaucoup de TTR dans le cerveau. Lui a travaillé sur la souris, il a travaillé sur l'homme. Et vous voyez que la souris, quand on délette le gène TTR, c'est quelque chose qu'on reprend souvent et qui sert de rationnel au développement des traitements de silencing. Les souris, elles sont normales, elles vivent normalement, elles ont une fécondité normale. Mais quand on regarde leur cerveau de très près au microscope, on voit qu'il y a plein d'anomalies. Et Bugsbaum nous disait même, c'est étonnant qu'elles aient une vie normale, ces souris, quand on voit l'état de leur cerveau. Donc tout ça indique que TTR est probablement important dans le cerveau. Un point encore plus intéressant, c'est que TTR colocalise avec l'amylose de l'Alzheimer. C'est-à-dire que dès que vous avez des plaques d'Alzheimer, vous avez de la TTR qui se colle dessus. Et on a l'impression, sur les datas qu'ils nous ont montré, un certain nombre sont publiés, un certain nombre ne sont pas publiés, que TTR, en fait, dans le cerveau, est plutôt neuroprotecteur. Et quand ils regardent, pareil, les souris qui sont déficientes en TTR, elles sont plus susceptibles de développer un Alzheimer que les souris qui ont TTR. Pareil, TTR inhibe l'agrégation de la bêta-amyloïde, in vitro et chez les animaux. Donc vous voyez, toute une série d'arguments qui s'accumulent pour dire que TTR, finalement, dans le cerveau, est protectrice. Pareil pour la synucléïne, qui est une autre des protéines qui s'accumulent dans l'Alzheimer. Du coup, il a regardé non seulement dans l'Alzheimer, mais dans les autres maladies neurodégénératives, en particulier les maladies à prions, le Creutzfeldt-Jakob. Vous savez que là aussi, c'est une maladie de protéines mal formées. Et pareil, chez ces souris PRP, vous voyez que la transtirétine se colle aussi à ces dépôts. Donc vous voyez, la relation entre TTR et le cerveau, c'est quelque chose qui est important et qui, à mon sens, va être au premier plan dans les années qui viennent parce que vous savez tous que tous les traitements qu'on a pour l'amylose à TTR, aucun ne franchit la barrière hématoméningée. C'est-à-dire qu'on empêche l'expression dans le foie, on essaye de sauver le cœur, on essaye de sauver le nerf, mais la production de TTR dans le cerveau continue. Et on aurait envie de se dire, il faudrait inhiber cette expression de TTR dans le cerveau. Sauf que là, on commence à avoir beaucoup d'arguments pour dire que TTR, en fait, est protecteur dans le cerveau et qu'il ne faut peut-être pas inhiber cette expression. Alors tout ça est très préliminaire. Il y a très peu de travaux là-dessus, en fait, en réalité. Et il faut vraiment que dans les années qui viennent, on travaille là-dessus pour préciser le rôle de TTR dans le cerveau. Donc vous voyez des topos assez provocateurs, un peu ouverts sur le futur, qui nous montraient que l'Alzheimer pourrait nous servir d'exemple pour la milose à TTR. Et puis surtout, pour la suite du traitement, il faut absolument qu'on comprenne quel est le rôle de TTR dans le cerveau avant d'aller plus loin et d'aller dans des thérapies qui vont inhiber TTR dans le système nerveux central. Voilà. Merci à tous.